Le livre raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans des archives d'un journal ou d'un groupe de journaux et il collectionne tous les articles sur tout et à un moment il perd son travail et il reste à la maison et finalement il achète tous les archives et il les met dans sa maison et il continue son travail d'archiver disons le monde. Il y a aussi une histoire d'amour c'est une femme qui a aimé comme jeune homme et il n'est plus en contact avec elle depuis 40 ans presque mais il collectionne toujours les informations sur elle. C'est une chanteuse, une chansonnière qui a beaucoup de succès alors il y a une relation avec elle qui passe surtout par les journaux. Il collectionne du matériel sur elle mais il n'est plus en contact avec elle. Finalement il essaie de la revoir après 40 ans. Dans tous mes livres il y a toujours de la relation entre la fiction et la réalité et en cadre de ce livre c'est disons la fiction c'est les archives c'est une image du monde et on a l'impression que le protagoniste il vit plutôt dans ses archives que dans le monde réel et il doit apprendre à un moment que les archives c'est quand même pas un monde réel c'est disons seulement l'image d'un monde il doit sortir dans le monde réel pour avoir des relations réelles ça lui suffit plus tellement de juste de vivre dans ce monde papier et de sentiments fausses. J'ai écrit ce livre pendant la crise de Covid et je voulais pas avoir le Covid dans le livre et c'était marrant que cet homme qui est toujours resté à la maison qui n'est plus sorti de sa maison depuis des années au moment où tout le est resté à la maison c'est lui qui sort car il a finalement il ose sortir comme il n'y a plus personne dans le monde alors c'est un livre qui qui joue pendant la crise Covid mais le Covid n'est pas vraiment dans le livre et j'aimais bien qu'il y avait une certaine ironie que c'est l'envers disons de la crise pour pour lui